Le Parlement hongrois a fini par ratifier lundi l'adhésion de la Suède à l'OTAN après de longs mois de blocage. Une collaboratrice d'Alexei Navalny affirme que l'opposant russe était sur le point d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers avant sa mort. Le gouvernement de l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée a remis sa démission à Mahmoud Abbas, une décision liée à la situation dans la bande de Gaza. Les agriculteurs européens manifestent leur colère à Bruxelles et réclament des mesures de régulation du marché et la fin des accords de libre-échange. La campagne pour les législatives portugaises est lancée à deux semaines du scrutin. La coalition de centre-droit est en tête dans les derniers sondages. Après de longs mois d'attente, la Hongrie a fini par valider l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La ratification était bloquée au Parlement par le parti du premier ministre Viktor Orbán le Fidesz, qui reprochait à Stockholm de le critiquer. La Hongrie était jusqu'à lundi. Le dernier état membre de l'OTAN a bloqué l'adhésion de la Suède. L'opposition dénonce l'influence de Moscou. L'attention de la Suède à l'OTAN. L'attention de la Suède à l'OTAN. L'attention de la Suède à l'OTAN. A szavazás előtt a parlamentben Orbán Viktor arra kérte a pártársait, hogy támogassák a svéd NATO-csatlakozást, mert ez hozzájárul Magyarország biztonságához. A szakértők is ebben szinte mind egyet értenek, hogy Magyarország érdeke a svéd NATO-csatlakozás. Éppen ezért nem értették sokan azt, hogy miért halogatta ezt több mint másfél évig a Fidesz frakció. Magyar Adem, Euronews, Budapest. Béthet ha cél promoc, és miértik a gy indicták. Finc de fővéről, Últam Pünt 我 talpom foglalkoztász, Vadim Krasikov, kők beszélni a foglalkoztászak a berlincsakákat, és Mynd a a amerikansak szereg liszták a Alexej Navalny. Ágérsék meg számákatalál, hogy ne iOSza voltálik veldtőséik tőlep, maradol 15 fővéről. Fővéről 16 fővéről, Alexej eljött. La porte-parole d'Alexei Navalny a par ailleurs indiqué dans un message être à la recherche d'un lieu pour organiser ses funérailles. Le corps de l'opposant russe a été remis à sa mère samedi. Les circonstances de sa mort restent floues. Les services pénitentiaires russes affirment qu'il est décédé à la suite d'un malaise soudain après une promenade. Plusieurs pays occidentaux accusent le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de la mort d'Alexei Navalny. Russian officials and state media largely refrained from publicly discussing the two-year anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine on the 24th of February, likely in an effort to avoid addressing Russia's failure to achieve its stated war aims at significant human costs, says the Institute for the Study of War. As the end of February also marks the 10th anniversary of Russia's invasion and consequent illegal annexation of Crimea, the UK Defence Ministry says Russia's tactics against Ukraine's creative warfare on the Black Sea are falling short. At the outset of the full-scale invasion in February 2022, the Russian Navy maintained the freedom to manoeuvre throughout the entirety of the Black Sea, most significantly in the northwest. Following Ukraine's success in employing asymmetric alternatives to its lack of a traditional navy, like guided missiles and uncrewed vessels, the Russian Navy has been repeatedly forced to reassess its appetite for risk. Ukraine has continued to push Russian threat perception to new highs through combined strike activities on land and the sea, forcing the Black Sea Fleet units to relocate their main operating areas to the eastern Black Sea. This UK Defence Ministry map shows Russia's main maritime operational areas in the Black Sea. The first area is where the Black Sea fleet is operating at lower risk, the second at increased risk, the third at higher risk, and here, the fourth area, is where the Black Sea operations are denied. Britain's defence minister said in late December that Russia had lost around 20% of its Black Sea fleet in the previous four months. At a strategic level, Ukraine's approach has denied Russia the ability to interfere with its maritime trade routes. L'annonce est inattendue. Le gouvernement palestinien en Cisjordanie occupé a remis sa démission à Mahmoud Abbas. Dans un communiqué, le Premier ministre Mohamed Chetaïe explique que cette décision est liée à ce qu'il qualifie d'agression contre Gaza. Au Qatar, les négociations entre Israël et le Hamas semblent en bonne voie pour parvenir à un accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu temporaire. Pourtant, ces espoirs ont été refroidis dimanche par le Premier ministre israélien. Selon lui, une trêve ne fera que retarder une offensive militaire sur Rafa. L'armée israélienne a d'ailleurs présenté un plan pour l'évacuation des civils. Dans cette ville où s'entassent plus d'1,4 million de personnes. En attendant, la situation humanitaire est catastrophique dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord où l'ONU a suspendu sa distribution d'aide. Ici à Jabalia, certains habitants se nourrissent de plantes pour faire taire la faim. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, soit la majorité de la population de la bande de Gaza, sont menacées d'une famine de masse. Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 29 600 Palestiniens ont été tués dans ce conflit. La colère du secteur agricole européen ne faiblit pas. Pneus et poubelles brûlés, jets de paille ou de gaz lacrymogènes, près d'un millier de tracteurs et plus encore d'agriculteurs se sont rassemblés lundi dans le quartier européen de Bruxelles. Les producteurs et éleveurs belges, français, italiens ou néerlandais présents réclament la fin des accords internationaux de libre-échange et une régulation du marché européen. Il faut sortir de cette logique néolibérale qui fait que les prix sont beaucoup trop bas et ne couvrent pas nos coûts de production. Donc on veut des prix, des prix planchers, des prix qui obligatoirement couvrent nos coûts de production pour qu'on puisse vivre de notre métier. On demande que ce soit inscrit dans la loi européenne que les prix payés aux agriculteurs ne peuvent pas être en dessous de nos coûts de production. L'Espagne l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au niveau européen ? La contestation agricole se poursuit malgré les annonces déjà faites de la Commission européenne. Elle a proposé le mois dernier d'accorder une exemption à l'obligation de mettre en jachère des terres. Elle a aussi proposé de revoir les règles pour les produits hors Union européenne, insuffisants pour les manifestants. Ça c'est les gestes néolibérales. Ça c'est nous donner quelques mégots pour qu'on continue. Mais nous on ne veut pas juste quelques miettes. On veut le pain. Et si on ne veut pas le pain, on veut la boulangerie. Alors cette Europe-là, il doit arrêter de nous essayer d'apaiser avec des mesures anti-environnementales ou anti-sociales. Non, ils doivent nous soutenir pour élaborer une agriculture qui est durable. Cette manifestation se déroule en marge d'une réunion des 27 ministres de l'Agriculture. qui cherche dans l'immédiat le moyen de réduire les charges administratives jugées comme trop nombreuses et trop contraignantes par les agriculteurs. Lancement officiel de la campagne électorale au Portugal à deux semaines, des législatives anticipées. Les derniers sondages donnent l'avantage à la coalition de centre-droit dirigée par le chef du Parti Social-Démocrate, Luis Montenegro. Le Parti Socialiste, dirigé par Pedro Nuno Santos, reste lui en deuxième position. Ces élections ont été déclenchées par la démission du premier ministre socialiste Antonio Costa en novembre dernier, à la suite d'une enquête sur des allégations de corruption. Selon ces mêmes sondages, le parti d'extrême-droite Chega est en embuscade et continue de grappiller du terrain. Mais aucune des trois forces politiques ne semble en mesure d'obtenir la majorité et une alliance centre-droit-extrême-droite n'est pas à exclure. La Chine est très importante. La Chine est très présente au Mobile World Congress cette année. Lenovo, l'un des géants chinois de la technologie, a notamment présenté un ordinateur portable doté d'un écran transparent combinant l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, mais qui n'arrivera pas tout de suite sur le marché. Huawei, autre géant chinois habitué de l'événement, cible le marché européen, comme l'atteste la construction d'une usine en France. Plus de 100 000 personnes sont attendues jusqu'à jeudi cet événement qui réunit 2700 exposants du monde entier parmi les grands noms, Samsung, Nokia, Ericsson, Google, Apple ou encore Microsoft.